Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne Blackvue Cloud. Donc Blackvue Cloud c'est un logiciel, un firmware qui est intégré à la gamme Blackvue et donc qui est actuellement en test. Je vais vous montrer un petit peu comment cette application et ce firmware fonctionnent. Cette fonctionnalité Blackvue Cloud va vous permettre de traquer votre véhicule. Donc ça a une fonction de tracker avec GPS puisque c'est inclus dans la Blackvue. Vous avez un GPS inclus. Donc ça vous permet de situer votre véhicule de n'importe où dans le monde à partir de votre smartphone, tablette, via le réseau GSM. Et donc la dashcam rempasse en fait un tracker tout simplement. Donc vous avez dans un seul appareil un tracker et en plus vous avez accès à la vidéo en live. Voilà donc ça c'est intéressant. Donc dans un premier temps il vous faut un routeur wifi qui se connecte au réseau GSM. Vous avez besoin, bon c'est pas obligatoire mais si vous êtes dans un parking et que vous voulez situer votre véhicule, il faut évidemment que la caméra soit alimentée. Donc l'utilisation d'un Power Magic, c'est à dire un boîtier qui est connecté à votre batterie sur le plus permanent, est recommandé. Voilà. A savoir que le Power Magic Pro, quand vous éteignez le contact, reste allumé par défaut à 6 heures d'affilée. Voilà. Il s'éteindra aussi automatiquement s'il descend en dessous des 12 volts recommandés. Vous pouvez le régler avec différents switches. Voilà. Mais par défaut c'est comme ça. Ensuite il vous faut une black vue. Donc pour l'instant le software est intégré et est en test sur la black vue DR650 2CH. Donc deux caméras, caméra avant et arrière. Et ensuite pour traquer votre véhicule, il vous faut évidemment un smartphone ou une tablette. Un smartphone qui se connectera à votre réseau 3G, 4G ou votre tablette de votre domicile. Voilà, vous pourrez situer votre véhicule depuis votre domicile. Donc dans un premier temps, il faut configurer le routeur wifi pour qu'il puisse... Donc vous devez avoir un abonnement au réseau 3G, 4G. Donc il vous faut quand même un abonnement au minimum 2G par mois. C'est un minimum, ça dépend à quelle fréquence vous vous connectez au tracker ou à la dashcam. Mais bon 2G c'est déjà, je pense que c'est un minimum. Et puis il ne faut pas oublier que ça vous permet d'avoir internet dans votre véhicule. Donc quand vous faites des voyages, c'est assez intéressant. Vous prenez votre tablette, vous la connectez sur le routeur wifi. Et vous bénéficiez de la connexion internet. Donc vous avez l'application, l'application Blackvue Cloud. Donc dans un premier temps, il faut aller configurer la Blackvue pour qu'elle se connecte toute seule au wifi interne. Donc free actuellement, du routeur que je vous ai montré. Donc là, je suis connecté. Je vais sur l'application Blackvue Cloud. Actuellement, je suis connecté en wifi sur la Blackvue. Donc là, j'ai bien ma Blackvue qui est détectée. Je vais dans Camera Settings. Firmware Settings. Configurer le Cloud. Cloud Service Hotspot. On y va. Donc je vais reprendre ce qui est indiqué. Donc là, c'est marqué SSID Elevate-5C8E. Donc là, c'est bon. OK. Voilà. Il faut surtout ici quitter. Voilà. Donc là, il a bien pris en compte la configuration. Et voilà. Donc là, la Blackvue va rebooter. Voilà. Donc là, elle est éteinte. On ne voit pas très bien. Voilà. Et elle va redémarrer. Voilà. Donc là, la caméra Blackvue, c'est connecté au routeur wifi. Voilà. Donc là, il est bien connecté. Et donc là, je vais vérifier avec mon smartphone que j'accède bien à la caméra. Voilà. Donc là, j'ai lancé l'application Blackvue Cloud. Donc maintenant, je me connecte au cloud pour accéder à la caméra. Donc là, il a trouvé. Donc là, il fait le listing des vidéos trouvées sur la carte SD que je peux copier également sur le téléphone ou sur le cloud. Et je peux accéder au direct ici. Donc là, j'ai accès au son de la caméra également. Je peux même parler en direct avec le conducteur. Je peux basculer sur la caméra arrière. Voilà. Donc là, je vais faire un essai du micro. Il y a un petit décalage. Voilà. Donc là, je peux parler dans le micro. Et il y a un petit décalage, mais c'est normal. Voilà. Au bout d'un moment, le micro va se couper. Voilà. Au bout d'un moment, le micro va se couper. Il y a un peu de l'arsen parce que je suis juste à côté. Voilà. Donc là, le micro s'est désactivé automatiquement. Donc là, je reviens sur la caméra avant. Voilà. Donc là, je roule pas, mais on fera le test en roulant pour avoir une situation maps en direct pour le tracker. Voilà. 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 Voilà.